Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, à la différence des éditions antérieures, nous avons décidé, depuis l'année dernière, de rendre avec plus de densité hommage à la République. Désormais, nous célébrons la Journée de la République, le 28 novembre de chaque année, sur fond de messages consacrés à l'État de la Nation. 65 ans après sa proclamation et en dépit de toutes les difficultés et embûches rencontrées, les institutions de la République demeurent stables et fonctionnent normalement. La Nation congolaise se structure et se consolide au fil des jours. C'est pour cela que je salue la tenue réussie en août dernier. Les élections sénatoriales qui se sont déroulées dans la quiétude, les normes et les délais requis. En adressant mes sincères félicitations aux nouveaux élus, j'exhorte le Parlement à plus d'efficacité par la qualité de ces initiatives et des débats. La célébration de la Journée de la République, couplée au message sur l'État de la Nation, nous offre l'opportunité de tirer les leçons de nos insuffisances, nos contre-performances. C'est également l'occasion de mettre en évidence les progrès accomplis qui sont à la base des avancées réalisées. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, Le 21 mars 2021, notre projet de société « Ensemble, poursuivons la marche » a été largement plébiscité par le peuple. Pour le peuple, ce projet est porteur d'une ambition collective déclinée dans le plan national de développement 2022-2026 qui couvre les années du mandat. En lien avec l'exécution de ce plan, il s'avère primordial d'examiner la tenue des principaux secteurs pourvoyeurs de la Bourse de l'État, à savoir les finances, les hydrocarbures, l'économie forestière. Sur le plan économique et financier, souvenons-nous de l'effondrement brutal des cours du pétrole en juin 2014 et de la contraction par la suite de la demande intérieure induite sans le moins de répit par les mesures de riposte contre la pandémie de COVID-19. Dans le même registre, les chocs exogènes engendrés par la guerre russo-ukrainienne « J'ignore si les Congolais ont bien compris le mensonge de Denis Sassoungueso. Ils imputent la situation difficile économique que traverse la République du Congo à la crise russo-ukrainienne et à la chute du prix du baril du pétrole. Pas un seul mot sur le pillage en bande organisée des ressources financières et naturelles du Congo par sa famille et ses proches. Un mensonge notoire et insupportable. Cela fait maintenant près de 40 ans que le despote Denis Sassoungueso dit exactement la même chose. La diversification de l'économie congolaise et l'autosuffisance alimentaire ne date pas d'aujourd'hui mais plutôt des années 80. Denis Sassoungueso est un mythomane pathétique qui n'a plus rien à proposer aux Congolais moins encore aux générations futures. La conclusion le 21 janvier 2022 par le gouvernement et le Fonds monétaire international du programme appuyé par la facilité élargie de crédit pour la période triennale 2022-2024 contribue à la relance de l'économie nationale et augure des perspectives encourageantes. Ainsi, l'on peut noter avec intérêt l'issue positive en février et juillet 2023 de la deuxième et la troisième revue du dit programme. nous sommes en voie de passer la quatrième revue que nous espérons avec succès. la reprise économique se poursuit et se confirme marqué un environnement économique mondial marqué par la montée de plusieurs incertitudes. déni sasungueso pense comment détend les Congolais auprès des institutions néocolonialistes occidentales qu'il changera les conditions de vie du peuple. Il est incapable d'aborder les questions de fonds comme le fonds dans certains pays africains, la création monétaire afin que nous puissions maîtriser notre planche à billets, la faite de l'impôt via le franc CFA, franc des colonies françaises à la Banque de France. Voici un certain nombre de sujets que le néocolonisé est incapable de mettre sur la table. Le Congo ne peut se développer aussi longtemps que ses leviers économiques sont tenus par des pays étrangers. Une conscience citoyenne doit émerger pour mettre un terme à cette magouille politique qui maintient le pays dans un état de précarité et d'insalubrité. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Nous vous invitons vivement à visiter notre site internet Je m'informe TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada